Ça y est les gars, c'est le jour J, je vais enfin reprendre le MMA, je vais aller au cours là, putain ! Oh, je suis tellement excité au max ! Je vous cache pas que je me suis grave préparé mentalement, ça fait une semaine que j'y pense, j'arrête pas de penser, de réfléchir comment je pourrais travailler pour que ma reprise soit optimale, parce que je considère que la reprise, c'est assez important. Il faut que quand j'arrive, je sois pas dégoûté, tu vois, qu'à la fin quand même, j'ai réussi à en placer quelques-unes, que je me suis bien fait casser la gueule, certes oui, mais qu'à la fin, je sois pas dégoûté du sport quand même. Donc voilà, je me suis bien préparé ce matin, je me suis levé, j'ai calculé, j'ai pas bu de café pendant une semaine, ce matin je m'en suis envoyé un petit café, histoire de bien m'exciter au max ! Parce qu'il faut savoir que le café, si tu en consommes tous les jours, tu ressentiras plus les effets, donc c'est important d'en consommer assez rarement. Pas trop de courbatures, ça va, j'ai fait exprès hier de m'entraîner un petit peu au poids léger, pour pas que je douille à l'entraînement. Bref, je vais quand même m'échauffer, je vais quand même me préparer avant d'y aller, je suis vraiment trop content, j'espère que je vais pas trop me faire éclater la gueule, je te dis la vérité, j'espère même que je vais ressortir vainqueur de tous mes petits sparrings, s'il y en a bien sûr, c'est pas sûr qu'il y ait des sparrings, je sais pas encore le cours, comment il va être constitué, ça je fais confiance entièrement au prof qui va nous encadrer. Je vous invite dès maintenant à spéculer dans les commentaires, et dire combien de droites je vais me prendre pendant la séance, combien de pieds-bouches, parce que ça m'arrive assez souvent, il faut le dire, des pieds-bouches j'en prends assez souvent, chaque fois que le mec il bouge ses jambes et ses hanches, j'ai tendance à baisser ma garde comme un abruti. Bon, je ne jugez pas, je suis froid, je suis très rigide quand je suis froid, que je n'ai pas échauffé, que je n'ai pas réveillé le cœur, etc. J'ai tendance à contracter les muscles antagonistes, tu vois par exemple quand je vais lancer mon bras, je vais contracter le dos, ça c'est quelque chose que j'aime moins quand je suis bien échauffé. Voilà, donc ne jugez pas, ne jugez pas la raideur des mouvements. Ça les gars, ne négligez vraiment pas la coquille, je vous jure, ça sauve une vie. Donc faites un sport de combat, quand il y a des kicks, du grappling, ça va très vite. Aussi, vous pouvez vous demander pourquoi je mets tout le temps des leggings, c'est tout simple. Quand tu es en grappling, tu as besoin d'avoir une mobilité parfaite. Si tu as un short, tu risques de finir déshabillé et en plus tu as les poils, tu as vu les poils, ils accrochent et ça fait mal pour rien, c'est de la merde. Là avec le leggings, tu es vraiment à l'aise, tu vois, tu glisses bien, tu peux bien appuyer avec tes tibias, appuyer avec tes genoux, c'est parfait. Le leggings, c'est parfait pour faire du grappling. Après c'est sûr, ça ne fait pas très masculin parce qu'on voit bien ton fessier et tout, mais qu'est-ce qu'on a en là ? Fout de bordel, c'est déjà bien assez masculin de venir dans une salle, s'enfermer et se taper avec des mecs qui transpirent. Après l'échauffement, on a directement travaillé une technique de lutte qui consiste à expulser une main qui nous saisit par le cou. Pour chasser la main, on doit ramener l'épaule vers notre joue et faire une rotation dynamique. La difficulté était pour moi de rester collé à l'adversaire, car en combat, si on laisse trop de distance, il risque de s'échapper. La lutte, c'est chaud, c'est mon... c'est ma bête noire, la lutte. En lutte, et c'est valable pour tous les sports, il faut utiliser tout notre corps. Ce n'est pas un mouvement de musculation où on va isoler pour muscler, ici, il faut performer. Étant un gros pratiquant de musculation, je vais avoir tendance à utiliser ma force sans exploiter toutes les mobilités que mon corps peut permettre. Aussi, j'ai un gros désavantage, celui d'avoir un centre de gravité situé en hauteur par rapport au fait que j'ai les jambes très très longues. Mais c'est pas des lols ! Mon partenaire et moi faisons la même taille, et regardez mon fessier, qui est vraiment au maximum ! Et du coup, ça devient plutôt facile de me faucher. Bon, et aussi, j'ai du mal à faucher, j'avoue. En entraînement, on se laisse faire. On doit d'abord apprendre, et progressivement, on résiste pour se mettre en situation réelle. Par contre, si on résiste trop, c'est pas représentatif, car en combat, on joue beaucoup sur l'effet de surprise. Et quand on est surpris, on n'a pas le temps de bien se défendre. Donc là, on tourne en lutte, et comme vous pouvez le voir, on a le bassin très en arrière, car donner son bassin, c'est être plus vulnérable pour se faire projeter. Donc on essaye de réfléchir à ce qu'on peut faire, tous les deux, en même temps, on essaye de résister. Ici, on voit l'importance des muscles du cou. Regardez comme ma tête est souvent collée à mon adversaire. Imaginez un geste brusque, ça peut me tordre les cervicales, et si on n'est pas préparé, habitué au mouvement, qui font la rotation, l'inclinaison, la flexion du cou, on peut rapidement se blesser. En lutte, comme je l'ai dit précédemment, on peut défendre en mettant les fesses en arrière. Ici, j'ai commis l'erreur de rester dos au mur, ce qui fait qu'il suffisait à mon adversaire de saisir ma jambe pour pouvoir me faire tomber plus facilement. Donc là, petit sparring éducatif, on boxe main ouverte, et le gars en face de moi a un très bon niveau en boxe pied-point. Et ce qui est cool, c'est qu'il s'adapte à mon niveau pour pouvoir me faire travailler convenablement. C'est un bon niveau de l'endroit. Va encore, va encore, arrête de tuer, va encore. La pistole, regarde, et la boxe est sale. Allez, colle, 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 colle. Allez, préparez, coupez par toi, mets tes cutes, quand il est proche, tes cutes. Ne cliques pas, mets-t'en voir. Patate de forain. Il boxe avec Foug. Il est très jeune malgré son gabarit d'adulte, et personnellement, la boxe qu'il adopte me permet d'apprendre à gérer l'appréhension du coût puissant. Donc ne vous inquiétez pas, je lui ai bien dit de boxer comme il en avait envie. Tout de suite, je te jette sur la droite. Ne te jette pas, ne te jette pas. Mets-la bien longue, bien longue, pas en haut. Il sera en haut en haut. L'étapte, ça peut être. Ça peut être en haut, pas en haut. Et dessus. Il faut se relever, pas et coup. Moi, je suis en haut, je suis en haut. Et ne te jette pas. Pas toute la fois. Pas toute la fois. Tire sa tête, non, sur sa tête. Tire sa tête, non, sur sa tête. Moins d'assurance. Moins de combativité. À chaque coup, j'ai peur. J'ai pris un coup à la tête, je me sens un peu bizarre. J'ai peur. Une tarlouze. On va revenir. Oh, non. Oh, non. Non, c'est t'invite. Pas les hypercutes. Mike, prépare les hypercutes. Rédez-vous. Il y a des hypercutes. Tu fais la tête. Fais les hypercutes. Ouais, à chaque fois que tu baisses ta tête ici, là. À chaque fois, il y a un danger qui arrive, je dis bon, hop, je suis dans le camp. Non, non, tu n'es pas dans le camp si tu fais ça. Si tu baisses ta tête au milieu, tu te dis, mets-moi des hypercutes. Donc, ça, plus jamais. Et au lieu de te régir, essaye d'être plus décontracté. Tu vas être solide. Solide comme toi. Moi, j'ai sui comment cette séance ? Très bien, monstre. Ouais, je suis un monstre. Vous avez vu, les gars, je suis un gros monstre. Je me casse le cul. C'était bien, bonne reprise, c'était bien. Ouais, ça va. Il fait le mot d'est, mais derrière, il a dit que je t'ai renais. Après, l'effort, le réconfort, poids cassé, avec des épices, steakhouse. Je ne sais pas, c'est du gros. Je ne me demande pas pourquoi je mets ça. C'est juste parce que c'est bon. Donc là, à pesée crue, vous avez 150 grammes de poids cassé, 3 œufs bio. D'ailleurs, je vais arrêter les œufs bio parce que sachez que les œufs bio, ça se trouve, ils sont fécondés. Et des fois, tu manges un œuf et il a le goût du sang. Parce qu'en fait, il a été fécondé par un coq. Parce que il faut savoir que les poules et les coques sont élevés ensemble. À moins que ce soit que la marque d'œuf que je me fournis. Bon, c'est bizarre. Bref, ça m'est déjà arrivé de manger un fœtus. Aussi, dans les poids cassés, je mets de l'huile de lin. Je mets de l'huile de lin parce que c'est riche en oméga 3. Alors, vous en avez pensé quoi de mon retour au combat ? Personnellement, ça va. Pas dégueulasse, mais je ne suis pas comme avant. Et ça fait mal de le reconnaître. Et je suis content de marronner. Je suis content de marronner parce que ça va me pousser à justement progresser, retrouver mon niveau d'avant et même le dépasser. Like, cloche. Bon, je vais apprécier ma petite assiette. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide. La vie sera plutôt un film de Chris. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada